Tout d'abord, nous nous rendrons au Canada, dans la vie du tristement célèbre Maurice Mom Boucher, ancien chef du gang des Hells Angels au Québec. Cet homme a fait les gros titres toute sa vie pour meurtre. Déjà condamné à la prison à vie pour les meurtres brutaux de deux gardiens de prison en 1997, Boucher s'est vu infliger une peine d'emprisonnement supplémentaire de 10 ans pour sa participation à un complot d'assassinat. Ce qui s'est passé est assez intéressant, alors restez avec moi. Dans les années 1990, une guerre intense a opposé les Hells Angels et les Rock Machine. Au cours de cette période, il ordonne l'assassinat de deux agents correctionnels, Pierre Rondeau et Diane Lavigne. Sa raison était de rendre le crime si terrible que la police ne ferait pas des motards des informateurs. Il a été inculpé et arrêté pour meurtre, tentative de meurtre et meurtre au premier degré. Mais en 1998, un jury l'a acquitté. Cependant, une cour d'appel a rejeté l'acquittement et il a été à nouveau arrêté. L'une des raisons invoquées était que le jury du premier procès avait été menacé. Cette fois-ci, il a été condamné, ironiquement, avec l'aide d'un informateur de la police. Mais la procédure judiciaire n'a pas été sans drame. La procureure France Charbonneau elle-même, une femme de tête, reçoit des menaces de mort. Le témoin clé, Stephen Gagné, a déclaré à la cour que Boucher lui avait dit de commettre le meurtre. Il avait conclu un accord avec la poursuite qui lui offrait sept ans d'emprisonnement. Mais la plus grande preuve contre Boucher est constituée par des documents financiers qui montrent qu'en huit mois seulement, en 2000, les nomades ont gagné 111 503 110 dollars au Québec. Après onze jours de délibération du jury, Boucher a été reconnu coupable d'un chef d'accusation de tentative de meurtre et de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Il a immédiatement été condamné à deux peines de prison à perpétuité. Cependant, Boucher n'a manifesté aucune émotion, si ce n'est un léger pincement des lèvres. Il a finalement été détenu dans la seule prison à sécurité supermaximale du Canada. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à commettre des crimes en prison en utilisant sa fille, Alexandra Mongeau, comme mandataire du crime organisé à Montréal. Il aurait même ordonné l'assassinat de Reynald Desjardins. Même s'il savait qu'il était enregistré, il a dit « Dans les affaires de la mafia, ok, s'il vient ici, je connais quelqu'un qui peut le tuer s'il le veut. Parce que, pour moi, Desjardins sera amené ici, à St-Handeplein. S'il vient ici, on peut le tuer. » Il a ensuite fait un geste de poignardage avec ses mains. Le plan est cependant déjoué et Boucher est arrêté dans sa cellule de prison. Il a été à nouveau accusé de conspiration en vue de commettre un meurtre. À la plus grande surprise de tout le monde lors du procès, il a immédiatement plaidé coupable et a été inculpé de dix ans supplémentaires. Mais honnêtement, il ne semblait pas s'en soucier. Lorsque le juge Eric Downs lui a demandé de confirmer son plaidoyer de culpabilité à l'accusation de complot, Boucher a dû élever la voix et s'exclamer « Coupable ! » Lorsqu'il a eu l'occasion de s'adresser à la cour, Boucher a choisi de rester silencieux, prononçant seulement les mots « Tout va bien ». Le juge Eric Downs, de la Cour supérieure du Québec, avait un point de vue différent. Il a décrit Boucher comme quelqu'un qui n'a aucune chance de réadaptation et a noté qu'à part son plaidoyer de culpabilité, il n'y avait aucune circonstance atténuante importante dans l'affaire. C'est comme si Boucher appréciait le fait que les gens pensent qu'il est un meurtrier et qu'il n'essayait même pas de le cacher. Le photographe John Mahoney a réussi à capturer une image déterminante de Boucher lors des funérailles de Norman Biff Amel, un membre des nomades assassinés. La photo, où l'on voit Boucher brandir un signe de paix, symbolise son attitude effrontée face à des circonstances violentes. Ensuite, nous nous rendrons à Berlin, en Allemagne, pour la condamnation de Kadir Padir et de plusieurs autres personnes. Le 10 janvier 2014, 13 hommes masqués ont fait irruption dans le wet café Expect, un bureau de Paris local. Parmi eux se trouvait Tahir Osbeck, une victime prise dans un engrenage de violence. La scène est devenue mortelle lorsque le chef du gang de rockers des Hells Angels, Kadir Padir, a tiré des coups de feu, mettant fin à la vie de Tahir Osbeck en un instant. Padir et ses acolytes ont été inculpés de meurtres en commun, et Tahir a été personnellement inculpé d'incitation au meurtre. La tragédie a frappé en ce jour fatidique du 10 janvier 2014, lorsque Tahir Osbeck, un jeune homme de 26 ans, a été victime d'une rafale de 6 balles dans un bureau de Paris à Wedding, à Berlin. Le ministère public a accusé Kadir Padir, le chef présumé du chapitre berlinois du gang des Hells Angels, affirmant qu'il avait orchestré l'exécution en guise de représailles. Ils ont souligné que l'acte précédent de Tahir, qui avait poignardé l'un des associés de Padir, un videur d'une boîte de nuit d'Alexander Platz, en octobre 2013, avait déclenché cette réponse brutale. Apparemment, Tahir était membre des Bandidos. Ennemi des Hells Angels, ce moment glaçant a été filmé par les caméras de surveillance installées dans la boutique de Paris, alors que 13 personnes entraient furtivement par l'entrée arrière de l'établissement, certaines d'entre elles dissimulant leur visage derrière un masque. Alors que le chaos s'installe et que les assaillants prennent le contrôle des autres clients, l'un d'entre eux sort un pistolet. En l'espace de quelques secondes, qui ont semblé une éternité, huit coups de feu ont déchiré l'air, causant la mort de six personnes. Tahir Osbeck a tragiquement trouvé la mort à cet endroit précis, bien que les événements se soient déroulés en un clin d'œil. Les enregistrements méticuleux fournis par la caméra de surveillance sont devenus un élément de preuve cruciale, qui a permis aux forces de l'ordre d'appréhender rapidement la majorité des personnes impliquées dans cet acte odieux. Parmi les personnes capturées figure un certain Kassazé, surnommé « Le Persan » par son gang. Terrorisé par la perspective d'être condamné à perpétuité pour meurtre collectif, Kassazé a pris la décision déchirante de coopérer avec la police et d'offrir son témoignage. Grâce à lui, la police a pu mieux comprendre le fonctionnement des Hells Angels dans le pays. Placé sous les feux de la rampe, en tant que témoin vedette du procès, Kassazé s'est retrouvé sous un voile intensif de sécurité et de protection, des mesures ayant été prises pour assurer sa sécurité. Sans surprise, après son arrestation, Kadir Padir a nié avec véhémence tout projet de meurtre, affirmant qu'aucun ordre n'avait été donné de tuer Tahir Osbeck. Cependant, la cour a trouvé suffisamment de preuves pour étayer les affirmations de l'accusation. La vidéo de surveillance de la scène a montré les agresseurs masqués, ceux qui ne laissent guère de doute quant à leur identité. Le procès qui a suivi cet horrible événement a mis en lumière les sombres dessous des gangs de motards en Allemagne. Le tribunal de district de Berlin, dirigé par le juge Thomas Gross, avait la lourde tâche de rendre la justice. Le juge Thomas Gross a eu la lourde tâche de rendre la justice. Après une délibération minutieuse, le verdict a été rendu et la nation a retenu son souffle. Huit hommes associés aux gangs de rockers des Hells Angels ont été condamnés à la prison à vie, marquant ainsi une étape importante dans l'un des plus grands procès d'Allemagne impliquant des gangs de motards. Le chef de la charte des Hells Angels à Berlin, Kadir Padir, a été condamné à la prison à vie pour son rôle dans l'instigation du meurtre. Le juge Gross a qualifié son comportement antagoniste et son influence d'antisociaux et d'agressifs, ce qui a joué un rôle déterminant dans l'orchestration du crime. L'atmosphère sombre de la salle d'audience a changé lorsque le juge Thomas Gross a prononcé le coup de grâce. L'emprisonnement a vie pour les huit accusés coupables. Mais là encore, sans surprise, Kadir Padir n'a manifesté aucune émotion face à sa condamnation. Nous nous rendrons ensuite dans le Massachusetts pour la condamnation d'Adam Lee Hall. En 2014, M. Hall, accompagné de ses complices David Chalut et Caius Vejovis, a été accusé et reconnu coupable de meurtre au premier degré. Ces trois personnes ont été tenues pour responsables de l'acte odieux qui a coûté la vie à David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell. Le trio a envahi la résidence de Glasser, déchaînant une pluie de balles qui a tragiquement fauché les vies innocentes de leurs victimes. L'histoire macabre se poursuit lorsque Hall, Chalut et Vejovis se livrent à des actes inqualifiables, démembrant les corps sans vie avant de les enfermer dans des sacs en plastiques. Leur sinistre périple les a conduits à travers les quartiers isolés de Beckett, où ils ont enterré les dépouilles dans un fossé discret. Cette scène sinistre et éprouvante n'a été révélée que des semaines plus tard, lorsque les autorités sont tombées sur les corps mutilés, mettant fin à leur recherche qui avait commencé 13 jours auparavant. Après avoir été arrêté, Adam Lee Hall a été inculpé de trois chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'enlèvement. Mais la procédure judiciaire n'a pas été exempte de drame. Hall a piqué une crise au moment où le procureur prononçait sa dernière déclaration. Le procureur expliquait les mouvements de Hall au moment de la disparition et de l'assassinat des victimes. Cependant, Hall a interrompu la déclaration du procureur en utilisant des mots vulgaires pour insister sur son innocence. Le procureur a continué à dire que Hall ne méritait pas plus de pitié ou de considération que celle qu'il avait accordée à ses victimes. Alors que le procès se poursuit, Rose Dawson raconte la visite que Hall lui a rendue dans la matinée. Les procureurs ont affirmé qu'il avait ôté la vie à trois hommes dans le comté de Berkshire. Rose Dawson a raconté que Hall lui avait demandé de l'aider à acheter de l'eau de Javel pour nettoyer sa buique. Dawson et Alexandra Hayley, un autre témoin, ont uni leur force pour laver la voiture, au cours de laquelle Dawson a observé un liquide marron qui s'en échappait. Dawson a également raconté une soirée passée au clubhouse des Hells Angels, où Hall et les autres individus accusés des meurtres se seraient moqués et auraient ri aux dépens des victimes. Malgré des efforts considérables, les enquêteurs n'ont pas réussi à localiser l'arme à feu mentionnée par Dawson. Néanmoins, le procureur a déclaré que les restes des victimes présentaient des traces de blessures par balle. Au cours du procès, l'avocat de la défense a tenté de remettre en cause la crédibilité de Madame Dawson, en citant ses antécédents présumés en matière de consommation de drogue et en mettant en doute la crédibilité de son témoignage. Mais manifestement, cela n'a pas fonctionné car Hall a été déclaré coupable. Par ailleurs, une ex-petite amie de Hall a témoigné contre lui. Dans son témoignage, elle a déclaré qu'il avait dissimulé trois armes à feu dans un sac de nourriture pour chien la nuit du meurtre de 2011. Cette affaire était assez dramatique. Elle a été déplacée d'un comté à l'autre, les accusés étaient multiples et le crime présumé était une maladie. Au bout du compte, Hall a été condamné à trois peines de prison à vie, une pour chacune des victimes. Et juste comme ça, sa vie s'est envolée. Le juge Jeffrey Kinder a dit ceci. Pendant la lecture de la sentence, tout ce qu'Adam Lee Hall pouvait faire était d'écouter sans émotion et de fixer le juge. Ensuite, nous nous rendrons à San Francisco pour suivre la condamnation du président du chapitre de motard des Hells Angels à Fresno. En 2017, un acte d'accusation important a été prononcé par le ministère de la Justice, visant des membres des Hells Angels qui auraient été impliqués dans une vaste conspiration. Les charges retenues contre ces individus englobaient des infractions graves telles que le meurtre, le trafic de drogue, l'agression, le vol, l'extorsion, la possession illégale d'armes à feu et l'entrave à la justice. Parmi les personnes impliquées dans cette conspiration figuraient Brian Wayne Wendt, ainsi que Jonathan Nelson et Russell Taylor Hott. L'enquête et le procès qui s'en est suivi se sont concentrés sur le meurtre de Joel Silva, un membre du Hells Angels Motorcycle Club. Nelson, Hott et Wendt ont estimé que Silva causait des problèmes au sein du club, ce qui les a amenés à décider de l'éliminer. Les procureurs fédéraux ont accusé Hott et Nelson d'avoir orchestré le meurtre de Silva et d'avoir collaboré avec Wendt dans l'exécution de leur plan. Le meurtre lui-même a eu lieu à Fresno le 15 juillet 2014. Sous prétexte qu'il devait avoir une altercation physique avec Brian Wayne Wendt, le président du chapitre de Fresno des Hells Angels, Russell Taylor Hott a conduit Joel Silva de Santa Rosa à Fresno. Cependant, à leur arrivée au clubhouse du chapitre de Fresno, Wendt a impitoyablement tiré une balle dans la tête de Silva, entraînant sa mort tragique. Le lendemain du meurtre, le corps de Silva a été incinéré illégalement dans une entreprise de pompe funèbre voisine, ce qui a permis d'effacer des preuves cruciales qui auraient permis de faire la lumière sur le crime. Les répercussions de la mort de Silva se sont fait sentir dans tous les services répressifs, ce qui a incité le FBI à ouvrir une enquête sur le chapitre des Hells Angels de Fresno et sur celui des Hells Angels du comté de Sonoma. Ces enquêtes ont donné lieu à de nombreuses perquisitions qui ont permis de recueillir des preuves précieuses. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que le chapitre des Hells Angels de Fresno organise une collecte de jouets pour les enfants pendant les fêtes de fin d'année. On peut donc les considérer comme des gentils. Mais un acte d'accusation de 2017 décrivant les Hells Angels comme un gang de motards hors la loi, violent et transnational, ne plaide pas en leur faveur. Le chapitre du comté de Sonoma des Hells Angels était considéré comme un sous-ensemble du gang dont les membres opèrent principalement dans ce comté de Californie du Nord. Au cours du procès, de nouvelles révélations ont été faites sur les activités du club des Hells Angels de Sonoma. Des témoins se sont manifestés et ont fait état d'une méthode d'intimidation inquiétante employée par le gang de motards pour dissuader les personnes de communiquer des informations au service de police. Toute personne susceptible de servir de témoin ou même sa famille a fait l'objet de menaces explicites de mort si elle coopérait avec les autorités. En raison de la gravité de leurs crimes et de leur participation à la conspiration, les trois accusés risquent une peine d'emprisonnement à perpétuité obligatoire. Le ministère de la Justice a clairement indiqué qu'ils paieraient les conséquences de leurs actes et ils ont payé. Brian Wayne Wendt ainsi que ses deux collaborateurs ont été condamnés à la prison à vie. Lorsque les portes de la salle d'audience se sont refermées, Wendt, Nelson et Ott se sont retrouvés aux prises avec le poids de leurs actes, confrontés à un avenir derrière les barreaux et à la réalité inévitable d'une condamnation à perpétuité. Ensuite, nous nous rendrons directement à Seattle pour la condamnation de Rodney Lee Rolnes, qui a tout fait pour arrêter la procédure judiciaire. Rolnes a été reconnu coupable du meurtre de Michael Santa Walsh lors d'une fête dans le comté rural de Snohomish en 2001. Walsh avait gagné son nom grâce à sa barbe blanche et au fait qu'il jouait le rôle du Père Noël pour les enfants souffrant de troubles du développement. Les procureurs ont révélé que Rolnes et un autre individu ont commis le crime après avoir découvert que Walsh avait faussement prétendu être membre des Hells Angels. En conséquence de leurs actes, ils ont reçu un écusson « filthy few », signifiant qu'ils étaient prêts à tuer au nom du club. Il a donc été inculpé de vols, d'extorsions et de meurtres. Rodney Lee Rolnes a été condamné par le tribunal de district de Seattle. Il a cependant interrompu la procédure pour exprimer son mécontentement, affirmant qu'il avait été traité injustement. Les procureurs ont présenté des preuves démontrant les antécédents de violence et d'agression de Rolnes. En 2001, avec l'accord du club, il a brutalement agressé un homme de 60 ans et lui a volé ses souvenirs des Hells Angels. Le même été, Rolnes a tiré sur Walsh et l'a tué, abandonnant son corps sur le bord de la route. En outre, le gouvernement a relaté d'autres cas où Rolnes avait volé des motos Harley Davidson après avoir menacé leur propriétaire. Lorsqu'un ami handicapé mental d'une victime a contacté la police, Rolnes l'a terrorisé et a même menacé d'enlever ses tatouages à l'aide d'une brosse métallique. Finalement, l'homme a cédé sa moto à Rolnes afin de régler leurs différends. Les procureurs fédéraux ont décrit Rolnes comme une brute mesquine, méchante, cruelle et violente. Ils ont fourni un récit convaincant de sa quête d'adhésion aux Hells Angels et de sa défense zélée de la réputation du club. Ces aspects dressent le portrait inquiétant d'un homme qui croyait en l'usage de la force pour maintenir l'honneur associé à l'affiliation qu'il avait choisie. L'accusation du gouvernement a révélé que Rolnes et les autres membres des Hells Angels faisaient preuve d'une criminalité impitoyable qui contredisait l'image publique du Nomad Chapter, basé à Seattle. Leur but était de défendre la réputation du club, une responsabilité dont ils s'acquittaient en punissant et, dans le cas de Rolnes, en tuant toute personne qui se présentait faussement comme un membre. Cette condamnation très médiatisée a marqué un triomphe important pour le gouvernement dans sa lutte permanente contre les bandes de motards hors la loi. Rolnes, qui était un agent d'exécution pour le patch des Hells Angels, un emblème en forme de crâne ailé, indiquant l'appartenance au club, avait poursuivi sans relâche son aspiration à rejoindre le club. Comme l'indiquent les documents judiciaires, Rolnes considérait que le port de l'écusson était un honneur et qu'il était de son devoir de punir les individus qui se faisaient passer pour des Hells Angels. Pour Rolnes, porter l'écusson était un honneur et quiconque osait prétendre à tort qu'il était un Hells Angel méritait d'être puni, ont déclaré les procureurs fédéraux dans les documents relatifs à la détermination de la peine. A l'issue d'un procès de 10 semaines pour Raquette, Rolnes, ainsi que deux autres membres du club de motards, ont été reconnus coupables de 12 chefs d'accusation, notamment de meurtre, de conspiration et d'appartenance à une organisation de Raquette, d'influence et de corruption, RICO. Le ministère de la Justice, qui utilisait à l'origine la loi RICO contre les syndicats du crime tels que la mafia, l'a adapté pour cibler les gangs de rue et les organisations violentes. Il a donc été condamné à la prison à vie. Lorsqu'il a appris la condamnation à perpétuité, Rolnes a exprimé son mécontentement et a accusé le juge d'avoir autorisé de faux témoignages de la part d'informateurs rémunérés. « Ils ont triché. Ils se sont parjurés. J'ai entendu assez de mensonges de la part de ces gens. » Pour lui, il s'agissait d'une attaque soigneusement planifiée contre sa personnalité par des flics véreux. Lors de la condamnation, il a également déclaré « J'ai été victime d'un coup monté. Je ne suis pas coupable ici. Je suis seulement coupable d'avoir défendu ma famille et de m'être opposé à des flics véreux. Vous condamnez illégalement un homme innocent. » Toutefois, ces griefs et ces protestations devront être traités dans le cadre de la procédure d'appel, car le juge Lassnik a clairement indiqué que les préoccupations de M. Rolnes n'auraient pas d'incidence sur le résultat de sa condamnation. Ensuite, nous assisterons à la condamnation dramatique de Caius Vejovis. Caius Vejovis faisait partie du groupe des Hell Angels qui a planifié et orchestré le meurtre de David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell. Selon les procureurs, Vejovis a participé activement à l'enlèvement et à l'assassinat par balle des victimes, ainsi que de deux autres personnes qui ont ensuite été assassinées afin de les faire taire en tant que témoins de l'un des meurtres. L'une des victimes, Glasser, devait témoigner contre un membre des Hells Angels dans une affaire d'agression. C'est ainsi que Vejovis a été inculpé de meurtre au premier degré, d'intimidation de témoins et d'enlèvement. Cependant, il y a eu un petit drame dans la salle d'audience. La défense a insisté sur l'innocence de son client. Même Vejovis a insisté sur le fait qu'il était innocent et a affirmé que l'accusation était au courant. Il a même refusé d'accepter toute transaction ou de parler à la police. Cependant, l'accusation a insisté sur le fait que Vejovis était impliqué dans le meurtre. Selon lui, Hall était un membre important des Hells Angels et Vejovis avait donc une raison de l'aider. Pour lui, ce n'est pas seulement ce que Vejovis a fait, mais ce qu'il a fait avec Adam Lee Hall et David Chalut. Même si Vejovis était innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée, ses antécédents et son apparence le désignaient comme un meurtrier. Vejovis avait des implants en forme de corne sur le front et était un sataniste autoproclamé avec 666 sur son front. Caius Vejovis n'était d'ailleurs pas son vrai nom. En 2008, il a changé son nom de Roy Gutfinski Jr. en Caius Vejovis. Caius est un vampire dans la série Twilight et Vejovis est un dieu romain qui s'échappe de l'enfer. Il a même été condamné pour un crime commis en 1999 avec sa petite amie de l'époque, qui consistait à taillader le dos d'une fille avec une lame de rasoir et à boire son sang tout en embrassant sa petite amie. C'était un vrai gâchis. En 2000, Vejovis a été condamné à 10 ans de prison, dont il a purgé 3 ans avant d'être libéré. Mais il ne s'est pas arrêté pour autant. En 2006, il a été accusé d'enlèvement et de possession de stupéfiants après avoir séquestré, avec une autre personne, deux stripteaseuses dans une chambre d'hôtel. Les charges ont finalement été abandonnées, mais il est allé en prison parce qu'il n'avait pas respecté sa mise à l'épreuve. Tout cela s'est produit avant même qu'il ne soit associé aux Hells Angels. Mais malgré tout cela, Vejovis est convaincu de son innocence et proclame. Cependant, les preuves à son encontre étaient plus fortes que sa conviction d'être innocent. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. La réaction de M. Vejovis à la condamnation a été exactement celle que l'on peut attendre d'un homme qui s'estime accusé à tort et qui a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité. Je veux dire par là que sa vie était pratiquement terminée. Ensuite, nous nous rendrons en New Zealand pour la condamnation de Zane Paora Wallace. Et croyez-moi, vous allez en prendre plein les yeux. Dans une affaire tragique qui a secoué la communauté, Zane Paora Wallace, un membre du gang des Hells Angels, devait répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont meurtre, 4 accusations de menace de lésion corporelle grave, 3 accusations d'agression avec intention de blessé, 2 accusations de menace de mort et une accusation de blessure avec intention de blessé, d'agression et d'exigence avec menace. La victime, Jasmine Wilson, est malheureusement décédée à l'hôpital de Wellington le 2 août 2019, après avoir été laissée gravement blessée et inconsciente au service des urgences de l'hôpital de Wanganui quelques jours plus tôt. Ce qui est encore plus douloureux, c'est que Wallace avait des antécédents de violence à l'égard de Wilson. Il l'avait battu quelques mois avant sa mort. Il avait des antécédents de violence physique à l'encontre de ses anciennes partenaires. Avant sa mort, alors qu'il passait du temps en prison pour un crime sans rapport, il l'a menacée. Il a dit qu'il allait la gifler, lui donner des coups de pied, la frapper et la tuer. Il a même dit qu'il allait l'enterrer et a décrit en détail comment il allait la tuer. Tragiquement, ses paroles se sont concrétisées. Le 30 juillet 2019, il l'a frappée à la tête à plusieurs reprises et l'a agressée le lendemain, en lui donnant deux coups de tête dans le mur, ce qui a provoqué son évanouissement. C'est à ce moment-là qu'il a appelé son père à l'aide. La gravité de la situation s'est accrue lorsqu'il est apparu que non seulement Zane Wallace, mais aussi son père, sa mère Léane et sa sœur Stevie Lee Wallace avaient été reconnus coupables et condamnés pour avoir tenté de détourner le cours de la justice dans le cadre de la mort de Wilson. Mais ce n'est pas tout, Stavily Wallace ainsi que les autres ont délibérément induit en erreur le personnel de l'hôpital et les forces de l'ordre en fournissant de multiples récits sur la manière dont Mme Wilson avait été blessée, ce qui a semé la confusion dans l'enquête. Au cours de la procédure judiciaire, onze déclarations de victimes ont été présentées, chacune d'entre elles brossant un tableau saisissant du caractère remarquable de Mme Wilson, une personne aimable, talentueuse et rayonnante qui illuminait toutes les pièces où elle entrait. Brenda Oshii, la mère de Wilson, a décrit sa fille comme étant profondément attachée à son wano, au teao Maori, le monde Maori et aux arts. Wilson était une sœur aimante, une tutrice de kapa haka et une plaisanterie toujours souriante. Sa sœur, Georgia Oshii, a embrassé la carrière de maquilleuse grâce aux encouragements de Wilson. Tragiquement, Georgia a dû utiliser ses compétences pour essayer de reconstruire le visage de sa sœur après sa mort prématurée, hantée à jamais par l'image de sa sœur, autrefois pleine de vie. On ne peut imaginer la douleur qu'elle a ressentie en faisant cela. Mary Mitchell, la tante de Wilson, décrit Zane Wallace comme un trompeur, couvert d'innocence, à jamais entaché par le sang qu'il a sur les mains. Selon Mary Mitchell, Wilson a probablement enduré ses abus par crainte pour la sécurité de sa famille. Chris Wilson, le père de Wilson, a déclaré qu'aucun mot qu'il pourrait prononcer ne changerait Zane Wallace. Au lieu de cela, il a demandé à la cour d'imposer une peine d'emprisonnement significative, permettant au système correctionnel de s'attaquer à la fracture de Zane Wallace. Le procureur, Chris Wilkinson Smith, a parlé du meurtre comme d'une horrible tragédie, aggravée par la perte récente du père des fils de Wilson. La défense, Debbie Goodlett, a reconnu que Wallace savait qu'il serait condamné à une peine de prison à perpétuité ou à une libération conditionnelle. Elle a déclaré qu'il s'était engagé à traiter les problèmes sous-jacents qui alimentaient ces tendances violentes. Mais est-ce suffisant ? Le juge Francis Cook a tenu compte du passé tumultueux de Zane Wallace, marqué par l'aliénation culturelle, les privations, la violence et la toxicomanie. Ayant été initié à la drogue dès son plus jeune âge, Wallace s'est ensuite engagé dans une voie destructrice en raison de ses activités criminelles. Cependant, aux yeux de la loi, un meurtrier est un meurtrier, quels que soient les facteurs socio-économiques de son passé. La procédure judiciaire devant la haute cour de Wanganui a pris une tournure tumultueuse lorsque les tensions entre les familles ont éclaté, ce qui a nécessité un renforcement de la sécurité pour maintenir l'ordre dans la salle d'audience. Plusieurs membres de la famille de Wilson ont dit à Wallace de brûler en enfer. Wallace a finalement plaidé coupable de l'accusation de meurtre le jour où son nouveau procès devait s'ouvrir devant la haute cour de Wanganui, le 25 juillet 2022, juste avant que le jury ne soit sélectionné. Auparavant, il avait déjà plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment de menaces de lésions corporelles graves, d'agressions avec intention de blessés, de menaces de mort et d'autres délits d'agression et d'intimidation. En fin de compte, Wallace a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité assortie d'une période minimale de non-participation de 15 ans et 6 mois. Étonnamment, Wallace a accepté la sentence sans problème, comme l'a noté son avocat. Enfin, nous retournons à San Diego pour la condamnation de l'ancien président du chapitre de San Diego des Hells Angels. En juin 2013, Stephen Charles Sanders s'est retrouvé au cœur d'une affaire judiciaire choquante. Tout a commencé par son implication dans une série d'enlèvements. Rapidement, il a été inculpé d'enlèvements, de vols, de sollicitations à commettre un meurtre et d'agressions avec une force susceptible de causer de graves lésions corporelles. Avant d'entrer dans les détails de cette affaire, prenons un peu de recul et apprenons à connaître Sanders lui-même. En avril 2007, il a occupé le poste de président du chapitre de San Diego des tristement célèbres Hells Angels, un gang de motards hors la loi. Lors d'une réunion des Hells Angels, Sanders a proposé d'exclure un membre du nom de Nick Neff, le mettant ainsi en porte-à-faux avec le gang. Neff a payé un lourd tribut pour sa déloyauté. Il a été attaqué puis emmené à l'extérieur, où Sanders l'a personnellement maîtrisé. Sur ordre de Sanders, un autre membre a utilisé un pistolet à tatouage pour effacer les tatouages de Neff, un avertissement glaçant de ne pas parler à la police. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sanders, ainsi que deux autres membres des Hells Angels, ont emmené Neff dans son camion pour récupérer le titre de propriété de la moto de Neff. Contraint et forcé, Neff signe le titre de propriété, espérant ainsi sauver sa vie. C'est alors que les événements ont pris une autre tournure sinistre. Sanders et ses acolytes ont escorté Neff jusqu'à son domicile, où les deux membres sont entrés. Une fois à l'intérieur, ils se sont emparés sans ménagement de biens de valeur, dont une télévision, un calendrier des Hells Angels et des photographies personnelles des membres du gang. En mai 2010, nous découvrons une autre victime des tendances violentes de Sanders. Preston James, un malheureux employé d'un magasin de motos appartenant à la femme de Sanders, s'est retrouvé dans un cauchemar. Sanders, accompagné de deux autres membres des Hells Angels, demande à James de l'aider à charger des tables et des chaises dans un camion. James était loin de se douter que cette tâche anodine se transformerait rapidement en un véritable cauchemar. Kirtit Nielsen, le fils de Sanders, et Sanders lui-même ont battu James. Sanders a ensuite demandé à son fils et à Nielsen de forcer James à monter dans le camion de Shane. Leurs intentions malveillantes sont devenues évidentes lorsque Sanders a révélé leur plan pour voler la moto de James. Pour s'assurer de la conformité, le gang de Sanders a pris le téléphone portable et le couteau de James. Peu après, Sanders et son complice, Mike Oettinger, sont arrivés dans le camion de Sanders et sont entrés au domicile de James. Ils en sont ressortis avec encore plus d'objets. Une arme à feu appartenant à James, une arme à feu appartenant à son colocataire et divers objets ornés d'insignes des Hells Angels. Mais très vite, la loi l'a rattrapé. Les réactions de la défense, de l'accusation et du juge au cours du procès ont été un mélange d'indignation et de détermination à ce que justice soit faite. Bonny Dumanis a déclaré que Sanders voulait faire tuer des témoins et des agents de la force publique. Les procureurs ont également déclaré qu'il avait tenté de tuer des témoins et des enquêteurs liés à une affaire d'enlèvement et de torture en cours contre lui. Il a ensuite été condamné pour sollicitation de meurtre, puis appelé des coupables d'agression avant que l'affaire ne soit jugée. L'accord de plaidoyer de Sanders, qui comprenait une sentence stipulée et une renonciation au droit d'appel, laissait peu de place à la clémence. En fin de compte, le tribunal a prononcé sa décision. Sanders a été condamné à 25 ans de prison. Cependant, en réagissant à sa condamnation, Sanders n'a cessé de dire qu'il avait été poussé à plaider coupable par crainte des conséquences du procès. Sanders n'a cessé de répéter qu'on l'avait poussé à plaider coupable par crainte de ceux que le procès pourrait réserver. En fait, il a carrément dit qu'il n'avait pas commis les crimes et le bureau du procureur les a ciblés et a même fabriqué des preuves contre lui. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.